Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up glowy. J'avoue j'ai pas l'habitude d'avoir la peau aussi glowy, même si à la caméra ça paraît toujours aussi mat, mais pour moi genre c'est une grosse étape là déjà. Les couleurs sont un petit peu ternes, vous comprendrez pourquoi à la fin de la vidéo. Lavez vos pinceaux, oui, lavez-les. Sur ce on commence, attention le changement de tête est radical. Croque-tu ? Bon ne faites surtout pas attention à cette coiffure, c'est la coiffure pour se maquiller. Donc c'est voué à un usage pratique et non visuel. Je me rends compte qu'à la caméra je paraît très fatigué, mais en fait c'est juste parce que j'ai un énorme éclairage devant les yeux qui m'éblouit. Firstly, on vient baser, baser, on vient mettre la base. Et j'utilise le Nivea Aftershave que j'avais pas utilisé depuis des lustres, enfin du moins en vidéo. Et je reviens à celui-là parce que dans la plupart des bases que j'ai, il y a du silicone. Remarquez, j'ai même pas regardé s'il y avait du silicone à l'intérieur, genre... Non mais le mec il dit ça alors qu'il a pas vérifié. Bah c'est pas marqué les ingrédients. Ben Nivea, quand même. Suite à ceci, je viens corriger mes petites imperfections. Premièrement avec un concealer de chez NYX. Et ensuite je vais changer, je vais pas prendre mon fond de teint Superstay aujourd'hui. Mais le Total NYX Control, ça va être une vidéo genre que avec du NYX. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. What would you always play ? Le petit pinceau It Cosmetics pour le fond de teint. Et bah si là on n'est pas de l'OI, je sais plus quoi faire. Et après je prends mon éponge parce que étant donné que c'est un fond de teint qui est assez fluide, bah avec le pinceau ça laisse énormément de traces. Donc je viens venir tapoter pour enlever toutes ces traces. Je prends ma petite poudre libre avec une houppette. Et on vient poudrer aussi légèrement que d'habitude le dessous de l'œil. Voilà, très très peu parce qu'on veut un rendu naturel. J'ai fait mes sourcils, je passe vite fait au contouring. Je viens prendre un peu de bronzer de chez It Cosmetics. Du blush, toujours le même, très rose. Et pour l'highlighter, je vais changer d'habitude, étant donné qu'à la caméra on ne le voit vraiment pas. Alors que je vous promets qu'en vrai l'highlighter genre... Enfin ça pop quoi ! Je viens prendre le stick infaillible de chez L'Oréal. C'est un highlighter bah en stick. Et il est super comme base franchement. Je le prends avec les doigts. Il est hyper crémeux, genre limite on pourrait en faire de la pâte. Et je le mets premièrement ici. Et après je prends mon pinceau highlighter. Avec ma palette, si j'arrive à l'ouvrir, d'highlighter. Celle-ci c'est de la Born to Glow de chez NYX. Ce qui est cool c'est qu'il y en a vraiment plein de teintes. Donc je viens mélanger un petit peu partout quoi. Et là j'espère sincèrement que vous allez le voir correctement. Parce que vraiment genre en vrai, ça ferait limite trop en fait. Highlight on flick, moi je dis on passe aux yeux. Et pour primer je vais prendre la base à pigment qui est comme ça. Et pour comparer, il y a la base à glitter qui est comme ça. Donc c'est les mêmes tubes mais juste que celle-là elle est holographique. Et c'est pour les paillettes quoi. On va utiliser celle des pigments. Et je viens prendre, bon je vais arrêter de la sortir parce que ça sert à rien. Ça va devenir chiant. Je viens prendre le orange parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un contraste, je sais pas. Genre sombre, coloré, dark, color. Et je viens positionner le orange sur tout le contour de la paupière. Je viens prendre un mini pinceau pour assombrir le creux de paupière avec un petit peu de rouge. Ensuite je reprends ma base de pigment, cette fois-ci avec un pinceau plat. Et je viens en mettre sur toute ma paupière mobile pour faire un espèce de cut grise. Je prends un pinceau plus plat qui comme le premier n'est pas nettoyé, à ne pas refaire. Et je viens prendre la palette écran de fumée, smoke screen, avec ce violet très foncé, plus foncé que dans la shadow bright. Et je viens le mettre par-dessus. Je viens prendre un Cajal blanc de chez L'Oréal Paris. Et je vais tracer comme une ligne blanche juste sur le haut en fait, le centre. Et on vient la descendre vers le centre de la paupière. Et maintenant je me munis d'un petit pot de pigments. De là c'est les numéros 19, est-ce qu'il y a un nom ? Scintillement, I don't know. En tout cas c'est un bleu, vert, turquoise, je sais pas comment décrire les couleurs. Et je viens le positionner au-dessus du blanc. Oh my god, il est trop beau ! Je viens remettre une ligne de blanc au niveau du haut. Et cette fois je viens prendre des pigments tout blancs, les 03 en teint de diamant. Je reprends du blanc avec mon pinceau plat et ça va paraître bizarre, mais tout va bien. Je vais le mettre en paupière inférieure, tout le long. Et je viens prendre un deuxième pinceau plat, propre bien sûr, avec du bleu ! Donc je repasse par-dessus le blanc. Maintenant je passe à la mucus avec un Strictly Vinyl de chez NYX. Et je viens dégrader le tout sur la paupière inférieure avec un petit pinceau plat. Je fais un trait d'eyeliner. Une heure après, me revoilà avec le deuxième oeil. Un trait d'eyeliner asymétrique, c'est vraiment génial. Je trouve que le make-up est super terne, ça me va pas du tout. Je viens prendre le Paradise Esthatic comme mascara. On passe au faux cils avec les yeux de biche. Je reprends ma palette d'highlighter avec un mini pinceau. Et je vais venir highlighter le point interne. Et last but not least, le rouge à lèvres ! Donc moi c'est les suèdes en stick, enfin... Vous voyez quoi ? Et c'est la teinte Brunch Me. Et je vais mettre un petit coup de lip paints métallique Laurel Paris. Ça va faire briller au milieu et vous allez voir, ça change tout. Bon, ça change peut-être pas tout tout tout, mais on dira que ça évolue. Ah et voilà les croquettes, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'ai rajouté mes petites taches de rousseur parce que je m'étais rendu compte que je les avais oubliés. Et ça c'est vraiment le truc à ne pas zapper. Franchement pour être honnête, je suis pas in love du make-up parce que je le trouve un peu terne. Genre le orange, il vire un peu au sombre. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le résultat de ne pas laver ses pinceaux. Vous comprendrez maintenant pourquoi il faut tout le temps les laver. J'ai un teint beaucoup moins mat que d'habitude aussi, ça me perturbe un petit peu. Mais étant donné que j'ai de moins en moins de boutons, bah je commence à me lâcher un petit peu. Dis-moi en commentaire si c'était plutôt la team mat ou la team glow. Juste pour avoir une vue d'ensemble de ce que vous, vous aimez. D'ailleurs en parlant de commentaire, il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine où il oublie mon téléphone. Et cette semaine c'est Julie, on a presque le même prénom, Julie-Anne. Mais je kiffe, team Juju à fond. Et bien écoute Julie-Anne, j'ai pas du tout l'habitude de le prononcer comme ça, ça fait trop bizarre. Mais je te fais d'énormes bisous et si toi aussi tu as envie de passer, oh là là mon dieu j'ai eu un gros bug, de passer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à commenter en dessous. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, coche la petite cloche pour recevoir une notification, bref 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 bref. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est Croche Juju, tout attaché partout. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, samedi 18h. Et en attendant je vous fais de l'un de gros, bisous !